alors ça c'est bien si on est en métrique et qu'on met le curseur texte entre deux caractères dans ce cas là il ya quand même le des chiffres qui sont indiqués oui c'est les ce qui est pré réglé par le typographe qui a créé la police en fait mais c'est souvent du zéro en fait là j'ai moins 7 entre le t et le h entre le h et le i j'ai zéro entre le i et le e j'ai zéro entre le e et le r aussi j'ai quatre entre les deux r 25 entre les r et le y voilà donc ça c'est quand j'étais passé en approche métrique alors je recommence la sélection avec la flèche noire de la ligne de base et je passe en optique c'est ce qu'il faut et alors là vous allez pouvoir manuellement aller plus loin c'est à dire que vous allez pouvoir vous éloigner de ce que illustrator vous propose alors c'est le même moteur typographique dans indesign et photoshop donc au niveau typographie ne croyez pas les gens qui vous disent que dans photoshop le texte c'est pas bien qu'il faut pas faire parce que c'est pas bien c'est exactement la même chose maintenant ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant photoshop à une typographie aussi bonne que dans indesign et illustrator c'est ce qu'on appelle le moteur typographique de adobe alors avec l'outil t ici par exemple je vais me mettre entre le entre le h et le i voilà je vois que c'est du moins 29 mais je vais aller modifier ça je vais aller approcher le i vous le voyez petit à petit qui s'approche vous voyez aussi que les parenthèses ont disparu puisque c'est vous qui avez choisi du coup et alors avec la touche shift on peut aller plus plus rapidement en fait voilà je vous invite pour un texte aussi grand que ça d'utiliser la touche shift donc on enfonce la touche majuscule et pendant pendant qu'on joue avec les petits flèches ici et ça va de 10 en 10 en fait voilà et ce sont des points l'unité de mesure là qu'on voit on en parlait tout à l'heure 158,083 chez moi c'est bien sûr différent chez vous c'est normal pas de problème c'est la dimension du texte en points typographique ça c'est l'interligne mais ça n'a pas d'influence ici voilà donc je vous laisse éventuellement cliquer et régler à vous de voir comment vous voulez faire les choses c'est un peu le boulot que vous avez fait tout à l'heure dans le curling game sauf qu'ici il n'y aura pas de ce sera le formateur qui vous dira si vous avez tout à fait foiré votre curling c'est le formateur qui vous le dira c'est pas le jeu qui c'est pas illustrator qui va vous le dire en fait donc vous avez vu on peut aller très loin non seulement on laisse illustrator faire un boulot de réglage d'approche de paire de caractère paire mais en plus on peut modifier manuellement alors je vous montre une astuce qui qui est souvent utilisée depuis très longtemps avant même l'infographie quand on met au point des titres des des marques des logotypes aussi logotype vous connaissez le terme logotype c'est des logos qui sont constitués principalement de caractères et bien une astuce est celle ci je sélectionne la ligne de base je prends l'outil de transformation j'ai autour quand je voyage autour là j'ai une flèche qui tourne ça me permet de tourner donc je commence à tourner et j'enfonce la touche shift comme ça je cale sur les axes la rotation et quand j'ai ceci le texte complètement retourné à 180 degrés je lâche le bouton la souris puis la touche shift et ça c'est l'astuce qui est souvent utilisée c'est de régler l'approche entre les caractères en ayant le mot à l'envers parce que l'esprit a tendance à travailler quand vous voyez le mot à l'endroit l'esprit a tendance à travailler et en ayant le mot à l'envers vous vous focalisez vraiment sur les espacements en fait vous vous focalisez vraiment sur les espacements c'est vraiment une astuce une astuce c'est pas un bidouillage foireux dans les écoles de typographie où ils étudient ils font un master pendant cinq ans typographie c'est une des astuces qu'ils utilisent en plus de celle que je vous ai donné tout à l'heure de s'éloigner de plisser des yeux c'est des astuces qui sont utilisées retourner le mot et puis après avec avec la flèche noire la ligne est sélectionnée ben oui il faut quitter l'outil texte à un certain moment avec la flèche noire voilà avec l'outil de rotation enfin de transformation pardon oui touche majuscule voilà je le remets droit et oui la fois passée on m'avait demandé s'il est possible de retourner la totalité du document et j'avais répondu oui avec l'outil qui est caché derrière l'outil main la rotation de l'affichage oui c'est aussi une solution on peut aussi tourner la totalité du document avec ça mais là j'ai juste tourné l'objet le texte enregistrer le document quand c'est fait